Les masques en cuir, le steampunk courant rétro-futuriste inspiré de Jules Verne ou de l'univers de Sherlock Holmes étaient à l'honneur tous week-end dans une boutique près de Lisieux. La tendance remporte un franc succès auprès des jeunes mais aussi des moins jeunes. Vous allez voir Emeline Koch avec Judy Kell-Rousseau et Pauline Comte. Sur les trottoirs de Saint-Pierre-en-Nouges, on croise des tronches personnages. Je cherche le prédateur. On m'a informé qu'il y avait une entité extraterrestre qui se baladait par là et qui perturbait la circulation plus que je ne le fais aujourd'hui. Des costumes tout droit sortis d'un Mad Max ou d'un roman de Jules Verne et un univers rétro-futuriste qui puise son inspiration dans la révolution industrielle. Et ça se voit, les adeptes de ce qu'on appelle le steampunk ont un style toujours très soigné. Quand on fait du steampunk, on fait de la réinterprétation. On imagine que le futur ne s'est pas arrêté en 1914. Donc on a consumé cette vision du monde, machiniste, à vapeur, ainsi de suite. Et donc je vis de nos jours comme si on était encore en divisant 95. Un bon steamer confectionne lui-même son costume. Pour cet attirail de chasseurs de fantômes, pas moins de trois semaines de travail. Tout un tas d'objets chinés qui sont par la suite détournés. Alors ça c'est un fauteuil de barbier qui doit dater je crois des années 40 ou 50. Qui a été steamé, c'est-à-dire je l'ai transformé avec un vieux manomètre que j'ai trouvé sur une brocante, des éléments de plomberie. Ce qui est bien avec le steampunk, c'est qu'on peut vraiment se laisser libre d'imaginer ce qu'on veut. Une bulle d'air dans un quotidien marqué cette année par l'annulation de tous les festivals. En tant qu'artisans, c'est un petit peu compliqué la situation puisqu'on n'a pas de festival pour aller travailler. Donc on s'est dit que si personne ne faisait quelque chose, nous on allait créer un petit événement pour donner un petit peu de sourire aux gens. Et faire venir, au moins une occasion dans l'année de sortir son costume tout simplement. Le clou du spectacle, une photographie vintage. Et nous voilà plongés, 100 ans en arrière.